L'Ukraine est confrontée, c'est vrai, à une crise dans la gestion de ses munitions, ça on le savait. Mais en revanche, ce que nous dit le Washington Post aujourd'hui, c'est que les missiles de défense aérienne diminuent également dangereusement. Les rapports indiquent qu'on avance vers de graves pénuries. On est en direct avec le général Jean-Paul Paloméros. Bonjour à vous, merci d'être en direct sur LCI. Vous êtes ancien commandant suprême de l'OTAN et ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française, c'est utile. Quand on parle de pénuries, est-ce qu'on exagère du côté ukrainien ? Est-ce qu'on dramatise ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'imminent ? Non, je ne pense pas qu'ils exagèrent. Ça fait déjà quelques semaines, si ce n'est quelques mois, que la tension est attirée sur ce point. On voit qu'il y a moins de réussite, si je puis dire, dans les interceptions ukrainiennes. Il y a plus de morts liées aux frappes diverses et variées. Ce n'est pas un hasard, c'était annoncé. On a un vrai problème et c'est vraiment les Américains qui détiennent la clé parce que nous, en Europe, on n'est pas capables de produire ces armements à court terme. Général, il y a quand même un chiffre qui est assez parlant. Apparemment, on essaye actuellement d'abattre 4 missiles sur 5 du côté ukrainien. C'est ce que fait l'Ukraine, visiblement, selon les derniers rapports. Sauf que, face à la pénurie, on serait contraint d'en arrêter qu'un seul sur 5. Donc, ça veut dire, mécaniquement, des villes beaucoup plus ciblées, plus détruites et donc des populations civiles également qui pourraient être condamnées à travers ça ? Il n'y a pas de doute. Déjà, le parapluie, si je puis dire, que constitue la défense antiaérienne n'est pas parfait. Mais c'est sûr qu'avec la diversité des moyens que les Ukrainiens ont pu mettre en œuvre ces derniers mois, depuis pratiquement deux ans d'ailleurs, ils ont réussi à faire face quand même à cet grand éventail de moyens offensifs déployés par les Russes, qui sont très diverses aussi. Ça, c'est un vrai sujet pour la défense antiaérienne. Quand vous avez à traiter les drones d'un côté et de l'autre côté des missiles supersoniques ou hypersoniques, c'est évidemment pas la même chose. Le coût des systèmes qui sont employés pour se défendre sont différents. Et puis le rythme de production surtout, même aux États-Unis, ce n'est pas simple, je dirais, d'accélérer d'une manière significative le rythme de production de ces systèmes. Donc les Ukrainiens ont appris à travailler avec ça. Ils ciblent mieux les cibles, si je puis dire, les attaques qui sont de plus grande importance, ou en tout cas la nature de ces attaques pour essayer d'optimiser, si vous voulez, l'emploi des missiles et des moyens de défense aérienne qu'ils ont à leur disposition. Mais là, ils arrivent au bout un peu du rouleau, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est sûr qu'ils vont être obligés de définir des priorités qui sont assez dramatiques, vu leur place. Faut-il protéger les troupes ? Faut-il protéger les populations ? Quelles villes ? Quels enjeux stratégiques ? On voit bien que moins vous avez de moyens pour vous protéger, et plus vous prenez de risques, c'est une évidence. Alors pas de fatalisme, en tout cas pas tout de suite. Le président Volodymyr Zelensky l'a dit, il y a une solution, elle est très simple, écoutez. Le monde sait qu'il est possible de s'opposer à la terreur. Le monde dispose de suffisamment de systèmes de défense antimissiles, de systèmes de protection contre les missiles et les drones Shade. Retarder la livraison d'armes à l'Ukraine, de systèmes de défense antimissiles pour protéger notre peuple, ce qui conduit malheureusement à de telles pertes et à l'allongement constant de la liste des enfants auxquels la Russie ôte la vie. L'Ukraine n'a rien demandé de plus que ce qui est nécessaire pour protéger des vies. Lorsque des vies sont perdues et que les partenaires se livrent simplement à des jeux politiques internes ou à des différents, en limitant notre défense, il est impossible de comprendre cela. Il est impossible de l'accepter. Il sera impossible d'oublier. Le monde s'en souviendra. Et oui, effectivement, rien du chêne, elle est simple, la solution consiste simplement en un envoi de la part des Occidentaux à l'Ukraine. Sauf que le Washington Post nous dit que la pénurie est telle qu'on pourrait justement manquer de cette défense aérienne d'ici la fin du mois, c'est-à-dire littéralement dans 15 jours. Donc même avec tous les efforts du monde du côté occidental, on n'arrivera pas, il y aura forcément un trou dans la raquette. Et ça, les Russes pourraient en profiter justement pour frapper certaines villes à ce moment-là, à partir de la fin mars. – Oui, si on prend le seul exemple de la France, dans ce qu'on pourrait envoyer à court terme pour l'Ukraine, est-ce qu'on se sépare de batteries anti-aériennes SAMPT supplémentaires ? Les SAMPT, les Ukrainiens, les utilisent beaucoup parce qu'elles ont une capacité dite anti-balistique, contre des missiles. Sauf qu'on a celles qui protègent, par exemple, les bases aériennes pour la dissuasion nucléaire. On a d'autres qu'on garde en dotation. Donc nous, on est déjà aux limites, sans doute, de ce qu'on pourrait fournir. Alors, si on parle d'envoyer plus de missiles, on peut encore prélever sur les stocks qui sont ceux de l'armée de l'air et de l'espace et de l'armée de terre française. Mais là encore, c'est très limité. MBDA, donc le producteur européen, principalement français, de missiles, Mistral, etc., tourne à plein régime, recrute, étend ses lignes de production. Donc, dans les mois qui viennent, on pourra envoyer beaucoup plus de missiles qu'avant. Sauf qu'il faut du temps pour accélérer la production. Et enfin, quand on regarde ce que d'autres pays peuvent faire, l'Allemagne, par exemple, a envoyé quelque chose d'un peu complémentaire à ce qu'on a envoyé. Ils envoient ce qu'on appelle de la Flakpanzer, c'est-à-dire, en gros, de l'artillerie anti-aérienne. C'est très utile contre les drones, par exemple, contre d'autres types d'attaques aériennes. C'était très utile aussi sur le front, mais là encore, on arrive au bout des capacités. Et enfin, il y a une question américaine, les missiles Patriot. On sait que l'agence d'acquisition de matériel de l'OTAN a commandé 1 000 missiles Patriot à l'industrie américaine. Sauf que les livraisons, pour l'instant, sont, on le sait, bloquées. Or, on a quand même pu voir, ces dernières semaines, que les Ukrainiens ont abattu beaucoup d'avions de chasse russes. Pourquoi ? Parce que les Russes se disent que la défense aérienne diminue en face. Donc, on peut attaquer plus facilement au sol. On peut faire plus de pénétration aérienne. Et en face, les Ukrainiens, ils en ont pour quelques semaines à ce rythme-là. Et oui, effectivement, Jean-François Boutor, si nous, l'info ne nous est pas revenue jusqu'à Paris, qu'il y avait des manques, des pénuries dans cette fameuse défense aérienne, forcément, Moscou le sait aussi et va en profiter, c'est certain, à partir d'avril. Évidemment, mais je veux dire, c'est écrit. Il n'y a pas de surprise. On a l'air de s'étonner, mais il n'y a pas de surprise. C'est le retard qui est pris depuis le début de la guerre. Il faut rappeler que les premières demandes des Ukrainiens, c'était des demandes de défense anti-aérienne et d'aviation. Et on n'a pas répondu. Oui, mais on s'étonne surtout d'être à sec complètement. C'est-à-dire qu'on ait effectivement tendance à être en pénurie. Il s'est passé deux ans et au début de la guerre, on n'a pas pensé qu'on pourrait manquer et on n'a pas préparé. On est en retard sur la montée en charge, si j'ose dire, en termes de production. On est très, très en retard. En retard qu'on ne pourra pas rattraper Aline Lebel-Kremer. Si, on peut. Vous êtes optimiste. Obligé, il n'y a pas le choix. Les Ukrainiens font aussi, en fonction de situations dramatiques, il n'y a pas vraiment le choix que de faire avec plein de choses. Et notamment, avec le retard, il y a les Etats-Unis. Là-dedans, il y aurait beaucoup. Admettons qu'il ne reste qu'un jour, peut-être plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Poutine en profite et en profitera. Il en profite déjà. Et d'ailleurs, les appels à négociations en ce moment sont particulièrement crasses. Et en plus d'être crasses, et pardon, assez dégueulasses, ils sont par ailleurs complètement stupides. Parce qu'il n'y a aucune raison que Vladimir Poutine, alors qu'il voit très bien la fenêtre qui s'annonce, de pouvoir avancer parce que les Ukrainiens ont un manque de munitions, il n'y a aucune chance, aucune chance qu'il n'en profite pas. Il n'est pas du tout dans l'esprit de négociation. Donc, en plus d'être assez cruel, ces appels à négociations sont d'un point de vue strictement militaire et diplomatique parfaitement stupides. Ensuite, sur la question des stocks, oui, de la défense antiaérienne. Et en effet, ça fait depuis le début guerrière, mais particulièrement la situation en ce temps. Parce que ce qui n'était vraiment pas prévu en termes de rupture, de livraison, aussi brutale, c'est l'aide américaine, qu'on le veuille ou non, le plus gros pourvoyeur de fournitures militaires aux Ukrainiens. Justement, une question pour vous, Général Palomero, c'est-ce que ça veut dire que si, par miracle, à partir de maintenant, l'aide américaine était débloquée, ça pourrait là aussi complètement résoudre cette question ? Ou est-ce qu'encore une fois, il faut s'attendre à une espèce de trou dans la raquette où on aurait peut-être une, deux, trois, quatre, cinq semaines sans défense aérienne, en tout cas une défense aérienne infiniment réduite ? – Ça donnerait déjà le moral aux Ukrainiens en se disant que la cavalerie, en l'occurrence américaine, est toujours là et peut répondre. Et on sait que les Américains ont quand même une industrie et des moyens de production. Maintenant, ça ne va pas se faire dans l'immédiat. D'abord, il faut le déblocage des situations internes. Et moi, j'ai l'impression qu'avec les questions de politique interne aux États-Unis, ce n'est pas encore là. Et c'est bien malheureux. Deuxièmement, je crois que ça a été dit, mais on a beaucoup parlé, souvenons-nous, il y a un an, un an et demi, l'économie de guerre et tout ça, mais on n'a pas mis, si vous voulez, la machine en route. Maintenant, on se rend compte qu'on est dans l'urgence. Mais c'est vrai. Bon, dont acte. Maintenant, je crois que la solution, effectivement, c'est un peu ce qui a été évoqué, c'est d'aller chercher partout, vraiment d'être très ingénieux pour voir comment on peut créer un assemblage avec les pays européens, et on l'a cherché ailleurs aussi, pour voir comment on pourrait pallier là ce trou, mais qui est de plusieurs mois. Il ne va pas se simplifier. Et évidemment, les Russes vont en profiter. Ils attendent des conditions meilleures pour lancer une offensive. Et ils savent qu'en face, effectivement, ils pourront utiliser à plein leur aviation. Ils pourront acquérir la supériorité aérienne après laquelle ils courraient depuis le début de la guerre. Alors, je rajoute quand même que si un jour nous devions envoyer des troupes, j'imagine même pas qu'on puisse le faire sans assurer une certaine supériorité aérienne. Donc on voit que c'est quand même la clé, en quelque sorte, de ce conflit, entre autres. Mais c'est une des clés de ce conflit sur le court et le moyen terme.